Younes, bonjour. Bonjour, Thierry. Alors, vous êtes le producteur, c'est vous qui faites venir un certain nombre d'artistes au Portugal. Et là, tout particulièrement, on a la chance d'avoir Anne Roumanoff. Anne Roumanoff qui vient le 10 et le 11 juin, c'est-à-dire en fin de semaine, à la fois en Algarve et en même temps à Porto. Alors, justement, par rapport à ça, comment ça se passe les réservations ? Tout va bien ? Pas si bien que ça. Malheureusement, on aurait aimé avoir un peu plus de réservations. Malheureusement, ça ne suit pas les Français, ils ne se déplacent pas beaucoup. Alors, c'est quand même étonnant parce que d'un côté, là, vous avez pris le fait de vous rendre en Algarve, d'aller sur Porto. À chaque fois, on fait la principe, comme nous, quand on a fait venir Chantal là-dessous, on a fait ça à Lisbonne, on a reçu des messages nous disant pourquoi vous faites ça à Lisbonne, pourquoi vous ne faites pas ça aussi en Algarve, pourquoi vous ne faites pas ça à Porto. Et puis, d'un autre côté, quand on le fait, les gens n'ont pas l'air de véritablement se bouger. C'est un peu étonnant. Exactement. C'est contradictoire. Exactement. C'est très contradictoire, exactement. On essaye, justement, on a fait l'Algarve, justement, parce que la dernière fois, tout le monde avait dit, oui, il ne faut pas oublier l'Algarve, c'est toujours Lisbonne, c'est toujours Porto. On a essayé de changer un peu. Oui, parce que vous prenez après, c'est un véritable risque financier. Quand on produit, on va le dire clairement aux gens, un artiste, on le paye. Déjà, c'est la première des choses. Un artiste… Ce n'est pas que l'artiste. Et quel que soit l'artiste, ce qui est normal, il va dire, moi, vous me garantissez un minimum de… Voilà, je veux un minimum de temps pour me garantir le fait de mon déplacement, de venir, parce que moi-même, évidemment, je ne me déplace pas forcément seul. Je viens avec mes ingénieurs du son, ingénieurs lumière. Je viens éventuellement aussi avec mes équipes en fonction de ce que je fais. Donc, tout ça, c'est un coût, donc il faut me couvrir, ce qui est complètement logique. Donc, ça veut dire qu'on prépaye, ça veut dire qu'on avance l'argent. Donc, il faut quand même le dire aux gens, que les gens puissent le savoir. Et puis, d'un autre côté, ensuite, il faut réserver aussi la salle. Il faut payer aussi tous les systèmes… C'est pas possible. Voilà, les systèmes fiscaux. C'est beaucoup d'investissement. Et on récupère ça, évidemment, par le nombre de places. Alors, on croit que les gens vont venir, puis les gens, ils vous disent, il faut venir, il faut venir, il faut venir. Et puis, à ce moment-là, c'est compliqué. Tout à fait, tout à fait. Les gens se déplacent très, très peu. Il y a même des gens qui ont gagné des places sur Internet de Lisbonne et qui ne vont pas en Algar parce que c'est trop loin. Il y a même des gens de Faro qui ne se déplacent pas jusqu'à Albufera. Disons que c'est trop loin. C'est 30 kilomètres. Enfin, il y a des moments. Il y a des moments, il ne faut quasiment pas exagérer. Et surtout, derrière, la conséquence, c'est quoi ? C'est que là, on essaie de faire venir des artistes français, de créer véritablement pour cette communauté française un lien avec les artistes, avec les Français. Mais de l'autre côté, si nous, on n'arrive pas à remplir les salles, c'est clair qu'on perd de l'argent. Et si on perd de l'argent, eh bien, on n'a plus forcément la motivation. On n'a pas assez d'argent pour refaire un autre spectacle après. Mais c'est ça. Forcément. Mais c'est ça. Là, on ne parle même pas de gagner de l'argent. Là, on parle juste de rentabiliser les coûts, quoi. Donc, et puis, même pour l'artiste. Un artiste qui joue devant une salle à moitié pleine ou à moitié vide, ça dépend du côté où on se place. Mais d'un autre côté, c'est très mauvais. Ce n'est pas agréable pour l'artiste de jouer comme ça devant une salle pas forcément pleine. Et puis, quand il rentre… C'est compliqué pour nous pour essayer d'avoir un autre artiste. Évidemment. Et il se parle entre eux, forcément. Et il va lui dire, non, tu vas là-bas, la salle, elle ne sera pas pleine. Les Français ne se déplacent pas beaucoup. Donc, forcément, les artistes, ils ne vont pas venir. Et ils préfèrent travailler sur la France. Je comprends. Je préfère travailler avec une salle pleine en France plutôt que de venir se déplacer, perdre des jours de voyage et finalement ne pas avoir une belle salle, une belle salle pleine. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, je crois que le message est passé. Je crois que vraiment, on va dire, mobilisons-nous. C'était une phrase déjà utilisée il y a quelques années. Mais voilà, si on veut faire vivre évidemment le spectacle et continuer à avoir des artistes qui viennent, que ce soit des artistes, des humoristes ou que ce soit même des chanteurs, eh bien, nous, nous sommes une communauté. Cette communauté, elle doit se manifester et peut-être essayer, nous tenir la main et se donner un coup de main parce que c'est aussi quelque part pour nous le fait de pouvoir recevoir justement des artistes qui viennent de France et qui viennent et nous leur montrer l'attachement qu'on peut avoir effectivement à notre pays. Je pense que c'est important. En tout cas, voilà, vous, vous prenez un risque. Ce risque-là, ce n'est pas évident. Donc, il reste des places encore à l'heure actuelle à Porto. Il reste des places à Albufera. On le rappelle, Anna Roumanov, c'est quand même une grande artiste. Elle sera présente le 10 à Albufera, c'est en Algarve, le 11 à Porto. Prenez des places. Les places, en plus, sont à un prix très attractif. On va le dire clairement. Combien ? Entre 15 et 30 euros. Donc, plus qu'attractif, profitez-en. Il reste encore un certain nombre de places. Vraiment, faites l'effort. C'est important. Je pense qu'il faut véritablement que les gens se prennent un petit peu par la main et se disent, on essaie de faire vivre un petit peu aussi notre communauté. Voilà. Et je comprends que les gens n'aiment pas tel ou tel artiste, mais il en faut un peu pour tout le monde. Alors, des fois, moi, je n'aime pas cet artiste-là, mais le suivant, j'aime bien. Il faut que ça soit un peu… il faut aider. Enfin, même quand on n'aime pas, ça reste quand même une fête et une belle soirée en perspective avec des Français ou francophones, des Portugais, même des Ludo français, pour passer une belle soirée ensemble. Bon, Younes, en tout cas, je crois que le message est bien passé. On l'a bien compris. 10, Albufera. 11, Porto. Anne Roumanov. Un One Woman Show. À voir. C'est exceptionnel. C'est l'occasion d'en profiter. Voilà. Vous pouvez… Avec Laura en première partie. Avec Laura en plus en première partie. Voilà. Laura qu'on connaît bien, évidemment, à la French Radio, parce que nous avons la chance de la voir toutes les semaines et puis en même temps de la soutenir dans ses spectacles et dans son One Woman Show aussi. Donc, vraiment à voir. On le rappelle, ticketline.pt, aussi simple que ça. On tape un Droumanov, ticketline.pt, on tombe dessus, on réserve, on choisit directement sa place et c'est emballé. Et on se retrouvera le 10 et le 11. Younes, merci. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture française. Portez-vous bien. Merci à vous de m'avoir reçu. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. La French Radio. La French Radio. Portugal.